plop les gens bienvenue dans cet épisode sur un nouveau jeu rise of industry du coup c'est un jeu de gestion du coup je lance tout de suite c'est un jeu de gestion d'une entreprise comment je pourrais dire capitaliste tout ça où il faut produire des choses tout ça dès que la vidéo se lance je me coupe pour vous laisser la vidéo d'introduction qui est un peu longue mais mais vachement intéressante qui expliquera beaucoup mieux que moi de quoi il en retourne je n'ai joué que le tutoriel et après huit heures on ne peut pas être délicaté mais avec le capitalisme vient de la compétition et les rivaux en des villes qui vont passerent-vous en ceci en nous du coup c'est la prochaine chose dans le marché et une change de tactique entreprise pourrait être nécessaire pour vendre le fondement de la colère mais s'il faut pas être vulné de votre trajeté une infrastructure pas mal planée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant de me lancer en stream en fait Avant d'enregistrer une vidéo dessus tout ça Je voulais quand même un minimum comprendre le jeu Comme ça si les gens arrivent dans le chat et me demandent Au fait ça fait quoi ça, ça marche comment ça Je suis en mode Au moins je peux à peu près expliquer pour les trucs basiques Ou ceux que j'ai compris Ok, joli bug, graphique C'est pas grave Donc il y a les modes scénarios Là apparemment il y a deux scénarios donnés par les développeurs Mais il est censé y avoir d'autres scénarios dans le workshop D'ailleurs gestionnaire de mode chez moi ça n'a rien donné Aucun mode à charger Ça c'est Visionos d'assets qui met 50 ans à charger J'ai pas vraiment vu des assets Donc les scénarios C'est des trucs à objectif en fait Objectif, gagner 100 000 Je crois qu'on peut voir là Donc là on peut créer nos propres scénarios Et si on fait charger Il y a terre cultivable C'est par exemple Avoir un actif de 10 millions Un total d'actifs de 10 millions en 10 ans Ou monde marin Produire un premier ordinateur en 20 ans Avec comme événement permanent Inondation et mois de plage Je ne sais pas ce que ça veut dire tout ça Avec ces options là aussi Bref Je ne sais pas du tout ce à quoi ça correspond Moi ce que je voulais faire Le bac à sable c'était pas mal pour explorer Sauf qu'on a argent illimité Et du coup au début Et on a toutes les recherches débloquées dès le début Du coup au début j'étais en mode Un peu perdu sur qu'est-ce que je dois faire Vu que tout est débloqué Tu ne te limites pas Tu ne sais pas comment te bloquer A quel point tu développes vite ou pas Et de l'autre côté L'argent illimité Ça fait que les quelques premières années Ou mois J'étais en négatif Mais je ne sais pas si c'est grave ou pas En fait C'est normal d'être un petit peu en négatif Au début quand on lance une industrie Et là l'année 6 je crois Que j'ai fini au bout de 8h Enfin 8h en comptant le détectifiel Et en n'étant pas non plus à fond dessus J'étais à des bénéfices de plus 1 million Je passais de plus 400 000 à plus 1 million Mais il y a beaucoup de trucs qui ont l'air d'être enlevés Par rapport à ce que j'ai appris dans le détectifiel Donc Mais il y a des trucs que j'ai vu là Que je ne voyais pas du tout dans le détectifiel Donc voilà Donc le mode qui nous intéresse Et je pense que c'est le mode phare Parce qu'au moins il y a de la compétition Et tout ça Ça va être le mode carrière Donc on s'appelle bien Ziki Corp On a bien choisi la couleur jaune Pour La couleur préférée Donc le mode carrière Voilà Donc Qu'est-ce que c'est ? Construisez votre propre empire Avec seulement un peu d'argent et un rêve Choisissez votre difficulté Grimpez les branches de l'arbre Les technologies Et remportez la victoire En vendant un prototype Voilà Euh Oui dans le détectifiel à la fin Ils nous disent qu'on est prêt pour jouer novice Du coup j'ai fait le bac à sable en novice Même si le début de partie est sûrement plus dur Que ce que j'ai fait A cause de l'argent Limité En début de partie Donc là Donc il y a une seed Si vous voulez la même map Prenez la même seed Et les mêmes événements Euh Donc score de difficulté Total Bah c'est sûr Et paramètres Ok 100% Euh Oui mais après il y a les paramètres du terrain Tout ça Bref Euh Générateur de nom de ville Est-ce qu'on prend des villes Américaines Anglaises Allemandes Ou espagnoles Euh Franchement je Vu qu'il n'y a pas français Je ne suis pas forcément fan de ces pays en particulier Je crois que j'avais mis Je ne sais plus ce que j'avais mis pour la partie bac à sable Euh On va prendre Allez Etats-Unis On va laisser le truc de base Joueur IA Nombre d'adversaires On va les mettre Normaux Un nombre normal Parce que Je pense que Aucun c'est un peu Nul Euh Peu normal Beaucoup Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond Vu que c'est C'est vague Euh Générateur de nom d'IA Donc ça Euh Ils ont sorti une version 2130 du jeu Donc nous on va garder Euh Les noms 1930 Vu que j'ai pas le 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 DLC Je ne sais plus si c'est un DLC Ou si c'est un autre jeu 2130 Donc ceux de base La taille de la carte moyenne C'est Déjà grand je trouve Euh L'orientation routière On roule à droite Merci Oui Assistant Un assistant en jeu Qui vous guidera à travers les techniques de base du jeu Oui je crois que c'est un mini tutoriel Qui dit Bah étape 1 Faites ça Ça serait bien de faire De faire ça et tout Donc ça peut aider je pense Euh Courbure des rivières Quantité de côtes Donc deux côtes Comme si on était au milieu de Soit dans un coin De 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 Genre en Espagne Soit entre deux Euh Mers Bref Euh Quantité de ressources On va laisser moyens On va laisser les trucs de base Mais Je Richesse des ressources Lissage c'est quoi C'est le C'est s'il est accentué ou pas je crois Ouais je pense que c'est ça Euh Lac Oui il y a des lacs Donc c'est C'est utile d'avoir des lacs Euh Parce que ça peut nous Enfin on a besoin d'eau et de sable Qu'on récupère dans le lac au moins Il y a d'autres choses peut-être Platitude du terrain Donc ce n'est pas le lissage Donc je sais pas ce que c'est le lissage Donc ça c'est bien les montagnes Les collines Euh Une Heif map Je n'en ai pas Génération De rivière Euh Une rivière C'est bien Ça sépare la carte en deux Euh Irrégularité côtière Bah normal Et là Paramètre de difficulté Donc A la fin du didacticiel On nous dit de prendre les préréglages novices Vu que j'ai démarré J'ai dit que je pouvais commencer à prendre du normal Parce qu'en novice On voit que Hop là Euh La circulation C'est peut-être pour ça Moi les camions Ils se rentraient dedans Ils passaient à travers Ils s'en fichaient C'est peut-être à cause de ça En novice Donc là il n'y aura pas ça L'intensité de la population A 50% Là je vais l'avoir à 100% Donc les peu d'usines Qui produisent de la pollution Genre Ça faisait vraiment rien Là ça sera beaucoup Terraformation Oui oui C'est quoi C'est en start-up T'as pas le droit Start-up Ensuite Coup d'envoi Et entretien C'est quoi Ah oui les véhicules A chaque fois qu'ils sortent De l'usine Ils coûtent des sous Donc Et l'entretien C'est un peu pareil Mais pour les bâtiments Donc voilà Difficulté de l'événement Hop là Ça ne bouge pas Ouais Donc un peu plus difficile Que ce que j'ai eu Disponibilité de la ressource En plus Que prévu Pareil pour le tarif des produits Je gagnais plus d'argent Donc ouais Ça va quand même être plus compliqué Ressource infinie Permet au nœud de ressources De ne jamais c'est plus D'accord Je ne savais pas Que les ressources étaient infinies Puisque le didacticien nous dit Le charbon Cuivre Fer Tout ça Ne sont pas des ressources infinies Donc je ne savais pas Qu'en fait Avec cette option Si Voilà Et le prêt de départ Donc Bon Vu que j'étais en didacticiel J'avais pas 15 millions J'avais J'avais infini Et on passe quand même D'une difficulté De 30% A 100% A près 225% Et 305% Ah ouais Ça fait des gros bons Des pourcentages Mais peut-être que Enfin je ne sais pas On va voir On va voir Et Jouer J'ai donc pris 10 minutes J'espère que C'était pas trop long Pour vous J'ai essayé D'être Clair D'expliquer un peu Tout Si jamais Quelqu'un Arrivait Mais voilà Donc là C'était les tout types Que j'ai dit oui D'ailleurs faut que je me remette En QWERTY Bienvenue dans Rise of an industry Bien que nous aimerions Plonger dans le grand bain De la piscine industrielle Nous devrions Couvrir les contrôles de base Pour que chacun commence Sur le même pied d'égalité Donc il y a même un didacticiel Intégré Intégré Oui par contre Le didacticiel C'était Prend ce bâtiment Place le là Alors qu'ici Ce sera plutôt du Enfin de ce que j'ai vu Ce sera plutôt du Bah ce serait bien De faire telle industrie Donc voilà Le clic du milieu Ça fait pareil Je sais que le clic droit Voilà Ça fait un peu plus Un glisser Ce qui est mieux Pour les très grandes distances Donc là Il nous propose De commencer vers Rich Hill Donc zoomer en avant-arrière Et en fait Il y a d'autres Il y a Houston Il y a Raynaud Raynaud Il y a Texan Arcadelfia Robersonville Et je crois que c'est Touille Houston c'est bien Mais c'est un peu Pommé Ça fait des noms un peu Américains C'est vrai Mais A part Houston Aucune que je ne connaisse A droite Il y avait un truc Mais ce n'est rien Et donc On est censé être en pause C'était censé être là Peut-être que Peut-être qu'il y a quand même Le didacticiel obligatoire Du coup Ok On va le suivre Du coup Chaque entreprise A besoin d'un endroit Pour remplir Toutes ses formalités administratives Dans notre cas Il s'agit de notre siège Placez-le Dans la région de votre choix Sachant qu'il nous accorde Le permis de la région Placer un bâtiment Peut-être difficile Faites attention Aux emplacements non valides Util d'étape pour examiner Les ressources de la carte Et choisir la région de votre choix Voilà Placer le siège Ah oui Les régions sont séparées Par la ligne blanche Donc par exemple A Houston On a Si je comprends bien Ça va jusqu'ici Et du coup On aurait Beaucoup de poissons Mais il faut traverser la rivière Donc sûrement faire un pont Je pense pas Qu'on puisse en faire Dès le début De la forêt Et ça m'a l'air tout Farclay 3 Normalement c'est marqué Les régions Oui Il y a bois et poissons Alors que Rich Hill Par exemple Il y a du bois Du cuivre Du gaz Et du pétrole Pour le moment Rich Hill Il y a beaucoup de ressources Réino Il y a du bois et du poisson Donc quasiment rien Ici là il y aura du minerai de fer C'est compliqué ce mot Arcadelfia Donc il y a du minerai de fer Du charbon Et du bois Donc il y a minerai de fer Minerai de fer Charbon par ici Et là Et le bois partout Donc à Tuxon Hop là Je ferme les uns après les autres À Tuxon il y a un peu Il y a un peu comme À Rich Hill Il y a du bois Du cuivre Du gaz Et du pétrole Mais le problème De Tuxon Bon c'est un hameau Plutôt qu'un village Donc normalement Quand je regarde Là Il y a un Il y a un Type de magasin Au moins Voilà Mais ça C'est peut-être pas si dérangeant que ça Mais C'est loin de l'eau Enfin il y a un tout petit peu d'eau C'est bien planqué Il faut Bref C'est pas ouf Je pense Et Robert-Sanneville Ici il y a du bois Du charbon Et Minerai de fer Donc charbon Charbon Mine de fer Mine de fer Ok Donc il y a beaucoup de fer sur la carte Mais le seul endroit où j'ai vu du cuivre C'est ici Et dans le coin pommé là-haut Je pense que s'il nous zoomait ici C'est quand même que c'est Ça avait l'air d'être le seul Village Enfin En nombre de bâtiments Ça Ouais Hameau Ah oui c'est vrai qu'on peut faire un clic droit dessus Pour Pour fermer les pop-up Euh Tous les autres sont des Hameaux Donc plus facile je suppose À faire évoluer Euh Mais Avec un Un shop de moins Donc on va commencer par Ri Rich Hyob Euh On va chercher les riches quoi La colline des riches La colline des riches Qui est donc ici Euh Oula Mais euh Non C'est pas ici parce qu'ils vont avoir Des 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 puits de pétrole bientôt Ils vont pas kiffer Donc là dans les bois Il y a la colline des riches Donc Euh Je prends Un bâtiment administratif Le siège Agit comme une plateforme de contrôle Centrale pour votre entreprise Et vous permet de gérer Votre arbre des technologies Vos prêts Et vos contrats Euh Ah C'était dans le Siège J'ai pas réussi A retourner dans l'arbre des technologies Mais je pense que c'est ça Oui arbre des technologies J'avais pas l'icône En En bac à sable Donc Euh On va se mettre Est-ce qu'on se met plus ou moins au coeur de la ville Ah oui Euh Tab Ce qui est intéressant C'est de savoir où sont les Les magasins là Tout de suite Est-ce qu'on se met plus ou moins vers le centre Pas loin des magasins Est-ce qu'on se met un peu plus à l'écart Euh Je me serais bien mis là Mais le Le lac est important Donc je vais pas trop M'y approcher M'en approcher On a un siège social On s'établit dans une ville On On se met juste à la périphérie Mais on espère être englobé très vite Et Faire partie intégrante de la ville En haut En bas Pas loin de la plage Quand même Même si Les 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 Je vais dire les cabanes Les Les postes de pompiers Sont Sont Bien jolis Ils sont rouges Et bien visibles On va se mettre là C'est pas Je crois que ça Très peu d'importance Voire aucune Donc là on commence en pause On est le 1er avril de l'an 0 De l'an 1 J'ai eu un succès Qui est entrepreneur Non j'en ai eu un autre avant Donc entrepreneur Place sur Ouais bref On s'en fout Donc là pour commencer à gagner de l'argent Nous devrons Récupérer des ressources Brutes Et envoyer le produit Vers un magasin Donc il me propose Le bâtiment Le plus facile Apparemment C'est Le La Siri Donc on va en faire une Je crois que c'est dans Dans collecteur Donc là il y a Collecteur Ferme Usine Pollution Installation Prototype Donc tout ça c'est des trucs qu'on peut vendre Enfin qui produisent ce qu'on peut vendre Et qui Qui vont nous rapporter de l'argent au final C'est Toute la partie milieu c'est les ressources A gauche C'est la La logistique Donc les routes Et rails Les ponts tunnels Donc c'est pareil des routes quoi Et la logistique ça va être mes Warehouse en anglais Entrepôt Donc collecteur On a dit Je veux une Siri Attendez Et oui Et oui on est genre comme en Espagne Avec Deux Enfin L'Espagne c'est même trois Mais Ça fait un peu La mer Méditerranée Et l'Atlantique quoi Ça que Que je veux dire Avec deux côtes qui se collent Et non pas Qui traversent Le Le tout Je regarde un petit peu Parce que Comment est Où placé Ces bâtiments Certains de ces bâtiments Est assez important Enfin surtout Le L'entrepôt Donc on va quand même Placer une Siri Je tentais de la mettre Par là J'ai l'impression Que je vais devoir mettre Deux Deux Warehouse Il n'y a rien qui va Déjà Devoir mettre deux Warehouse Ça me paraît Pas ouf Pour un début de partie On va remettre On va fermer ça Déjà On va remettre Les ressources Voilà Le pétrole est là C'est bien ça On va se mettre Par là Hum Hum C'est le magasin de jouets En plus Le magasin de bricolage Il est tout en bas C'est lui qui va vendre Les Regardez C'est le magasin de bricolage Qui vend le bois Du coup Moi Ce que j'aimais bien faire On va On va arrêter de se laisser Decter par ça Ce que j'aimais bien faire C'est quand même Placer d'abord mon entrepôt J'aimais bien le placer A la limite Pour qu'il ait Tous les magasins Même si J'ai découvert Que c'était plus Si important que ça Parce qu'on peut Augmenter cette Zone là Hum Mais je pourrais Pas avoir de l'eau là Hum Ok Donc on va mettre Notre Warehouse Est-ce qu'on pourrait La mettre là Attendez que je regarde Là on atteint Pas encore Marche agricole Agricole Du coup Il va falloir tout de suite Agrandir la zone Et si je me mets Genre comme ça Ça prend trop de la ville Non je vais me mettre là Je pense Alors Les 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 camions Quand ils rentrent dans la warehouse Ils entrent forcément Du côté Des flèches rentrantes Là où il y a ma souris Et ils sortent de l'autre côté Là en bas Pas loin du air Mais Maintenant qu'il y aura la circulation A gérer Ce que je me dis C'est qu'il faut Peut-être pas encombrer L'axe principal Qui relie Les autres Villes Parce que si Parce que si On veut exporter Par exemple A A Réno Pourquoi Minute Limited Si on veut exporter A Réno On a des camions Qui vont partir De cet entrepôt Et qui vont aller là Bah Et Ça peut créer Des 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 embouteillages Donc Je me mettrais bien Comme ça Je vais essayer D'être En ligne Voilà J'ai l'impression Que c'est tout droit Voilà Parfait Ici Il faut relier Les deux Pour que Les camions Arrivent Et qu'ils puissent Repartir Parce que Le jeu N'accepte pas De faire partir Un camion S'il peut pas Faire une boucle Donc C'est pas comme Dans City Skyline Où on peut faire D-pop Nos véhicules Ici On peut pas Donc ensuite On a dit Une Siri On va la mettre Par ici J'ai envie de dire Le plus loin possible Pour Je crois qu'il faut Qu'elle soit entièrement Dedans quand même Donc là Entièrement dans la zone La Siri Elle Elle Possède Voilà Besoin De 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 Cambucherons Satellites Ce truc là Je vais ajouter un récolteur Pinaise Je le vois pas bien Là Je pense que c'est là Et là Là Ça va aller Et Ce que je veux C'est Une route Qui rejoigne Ici Si je la fais rejoindre Comme ça Les camions Vont partir De la Siri Tac 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 Ils vont se faire bloquer Par les Par les camions Sortant De De la warehouse Ils vont essayer D'aller là Et en sortant Par contre C'est le chemin rapide On va faire ça Pour le moment Si J'ai pas du tout Géré La circulation Donc C'est peut-être Un peu trop tôt D'essayer De la gérer Tout de suite Là Ce qu'on veut C'est Relier Tout ça Ensemble Quelque chose Comme ça Comme ça Une fois Que les Les Vrais collecteurs Ont coupé Du bois Une fois Que les récolteurs Ont coupé du bois Les camions Remmènent le bois Directement jusqu'à la scierie La scierie Transforme le bois Transforme les arbres En bois Et envoie Et expédie tout A l'entrepôt Nous allons Devoir connecter Ces récolteurs A notre plateforme De collection Pour qu'elle fonctionne Ensuite Il nous faut Il nous suffit D'attendre La production De la première Unité de bois Connecter les récolteurs A la scierie Avec les routes Et attendez Que le bois Se génère Pourquoi X point d'interrogation Base Oui Bref Ça je pense Que c'est bon Du coup On va pouvoir Lancer Là Le temps Dans le jeu Enfin Donc là La scierie Fonctionne à 100% On peut voir Au final On voit Les 3 récolteurs Ici On voit Qu'ils avancent Quand ça finit A 100% Les 3 camions Vont partir Et vont Emmener leur production A la scierie Qui elle même Je crois Qu'elle a un temps De production Et après Elle envoie Le tout A l'entrepôt Il y a De l'argent Des rapports Plutôt financiers Donc le mois dernier N'existe pas Très bien Ce mois-ci On a gagné 9000 Enfin 10 millions Normal Enfin non Ça c'est juste Le total Ok Ce mois-ci Nous avons Construit Pour 500 000 On n'a pas encore Les contrats Les subventions Le prêt Tout ça On n'a pas du tout Les actions Non plus Mais du coup On a juste acheté Les En dépenses extraordinaires On a juste fait Des bâtiments Qui coûtaient Jusqu'à 500 000 Et On n'a pas encore Eu d'entretien De bâtiments D'entretien de véhicules Les entretiens De véhicules J'ai l'impression Qu'ils sont Comptabilisés Au moment Où le véhicule Se déplace Les entretiens De bâtiments J'ai l'impression Que c'est plutôt En fin de mois Qu'il y a Tout le bâtiment Qui donne Leur loyer D'un coup Voilà Je pense Que c'est tout Et ce qu'on Peut faire C'est regarder L'arbre Technologique Donc là On a Accès à de l'eau Je crois Que par défaut On a 3 recherches Ce panneau Vous permet De dévrayer D'autres recettes Leurs bâtiments Associés Et divers bonus Qui vous aideront A faire de jolis profits Donc par défaut On a accès A des pompes à eau Des trucs intéressants A faire C'est Tout ce qui est Tout ce qui est ici J'ai l'impression Là Le niveau 1 C'est facile Enfin C'est par défaut Le bétail Le bétail est Plutôt intéressant Aussi Donc là On n'a pas De poisson Par exemple Le poisson On en a On en avait Dans les Régions voisines Mais pas dans la nôtre Voilà Les vaches C'est plutôt bien Puisque ça produit A la fois du lait A la fois de la viande Et Non c'est pas marqué là Et à la fois Des peaux Qui peuvent être Transformées en tissu Tout ça Mais apparemment J'avais un souvenir Je crois que j'avais fait La démo J'avais un souvenir Comme quoi Les peaux C'était dur Sans débarrasser Et je l'ai lu Aussi récemment Quand j'ai fait Quelques petites recherches Sur le jeu Et je pense Qu'ils ont ajouté La possibilité De vendre les peaux Très vite Parce que sinon C'est un peu L'horreur D'avoir les vaches Trop tôt Les moutons Fond De la viande Et de la laine Et les poulets Des oeufs Des oeufs Oui des oeufs Et De la viande aussi Chacun c'est Une viande différente Donc Voilà En boisson On peut avoir de l'eau Avec du sucre On peut faire de l'eau gazeuse Si on rajoute de l'orange Qu'on transforme en jus d'orange On peut même avoir un soda à l'orange Bref Là dessus J'ai le droit à trois éléments A dévouriller gratuitement Des deux premières lignes Sur n'importe quel Genre là Si je veux faire du verre Ah bon On a déjà le sable Le charbon Et le fer Je préfère de l'acier Du verre Et des briques par exemple Si je le voulais Ce qui me paraît quand même Un peu Même énormément évolué Par rapport à ce qu'on a au début J'ai remarqué que Prototype dîner préparé Les Comment ça s'appelle Les 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 L'industrie agriculture L'agriculture L'agriculture ça marche plutôt bien Donc je vais me concentrer là dessus je pense Mais je regarde un petit peu l'auxiliaire Ça m'a l'air d'être Et les trucs qui sont un peu plus généraux Par exemple le sat 10 unités de stockage en fait En plus de partout 10 de réserve pour les collecteurs Ok Ah tour d'irrigation c'était très bien Je l'ai essayé qu'une seule fois Mais elle était très bien de l'avoir Ah peut-être parce qu'il y avait aussi L'amélioration C'est quoi ça Chant de récolteur Plus deux champs Cérali Ah on peut augmenter le nombre de vergers De plantations Tout ça C'est pour ça que quand Là j'ai pu en mettre que trois Et j'avais le souvenir Pourquoi quand Dans la partie Bac à sable J'en mettais trois Et puis Bah en fait je peux en mettre cinq Donc je remets deux de plus Mais en fait c'est parce que par défaut On peut en mettre trois Donc dès qu'on a mis trois Ça s'arrête Et puis Et puis si on prend ces trucs là On peut en avoir cinq On peut faire des chemins de terre par défaut Faire des routes C'est quand même vachement utile Je sais pas si ça vaut le coup Ah ouais en plus il y a de l'amélioration ici Euh ouais Je sais pas si ça vaut le coup D'y prendre aussi vite Mais c'est plutôt bien Purification d'air Si on fait de l'agriculture Ça m'a pas l'air utile Réserve dans les usines Distribution de base Qu'est-ce que c'est ? Trois points de destination Ah oui mais c'est pour ça que la Wirao Si elle pouvait Voilà Réon a agrandi C'est pour ça Bref C'est ici Trois points de destination Ajoute trois points de destination Pour les fermes, collecteurs et usines Ok Ça c'est quoi ? C'est réserve aux entrepôts Capacité des camions Ok Distribution avancée On pourra faire du Oui Je l'ai pas encore dit Je l'ai pas encore dit On a les camions Mais après on peut On peut débloquer les trains Pour communiquer Deux entrepôts On peut débloquer Les éplines aussi Qui sont Voilà Qui passent par l'aérien Les trains Je sais plus combien Ils sont de stock Les éplines Ils ont que 8 De stock Pour transporter Les camions ont 3 De ce que j'ai compris Et les dépôts ont 15 Ou 25 Donc En plus Les éplines Ont l'air plutôt lents Mais ils peuvent Connecter à peu près tout Sans s'embêter A mettre des rails Tout ça En efficacité Il y a quoi Investissement mensuel R&D Déverrouiller Permet de Définir L'investissement mensuel R&D A 250 000 dollars A 1 million A 2 500 000 A 5 millions Un investissement mensuel A ce prix là Très bien Ah oui c'est pour augmenter ici Par défaut je suis à 0 Je suppose Vu que je ne consomme rien Enfin vu que j'ai aucune recherche Mais là Par mois Ça me coûterait 100 000 De faire des recherches Ok Même là J'essaie d'expliquer Mais je comprends des trucs Parce que Je n'avais même pas accès A cette arbre de technologie J'ai regardé peut-être L'arbre de technologie Un petit peu tôt D'ailleurs On va reprendre le cours Vitesse normale Et ce qui est important Du coup Magasin de jouets Je crois que c'est un peu avancé Magasin de bricolage Donc eux Ils veulent de la laine Donc la laine C'est les moutons Eux Ils veulent Du mouton Donc débloquer les vaches Ou les poulets Par exemple Ça ne m'irait pas du tout Là débloquer les moutons Je vends à la fois La laine A la fois La viande Donc c'est très intéressant De débloquer le mouton La vache Ce serait un peu intéressant Parce qu'on peut On peut On peut vendre la peau Mais on peut Ni vendre le lait Ni essayer de le transformer En fromage Pour le vendre Et c'est quoi C'était Lait Ah oui Et ni la viande Ni la viande Juste les peaux Ni la viande Ni le lait Juste les peaux Donc c'est pas ouf Les vaches Mais développer les moutons Ça m'a l'air bien Parce qu'en plus Ils achètent du blé Et les moutons Ont besoin de blé Pour se nourrir D'ailleurs Là on n'a pas vu Mais les premiers camions Sont arrivés ici Et là Les camions De la scierie Arrive à mon entrepôt Là ça devrait monter Non Non c'est bon Ouvre Ok Je vais un peu vite Par rapport à lui Et en même temps passer En général Des produits Que ce soit A partir des collecteurs Des usines Ou des fermes Nous pouvons vendre Ceci au magasin Des colonies Plus nous fabriquons De produits Plus nous gagnons D'argent Utilisez TAP Pour trouver un magasin Vers lequel nous pouvons Envoyer un produit Vendé pour 50 000 dollars Et là le magasin de bricolage N'est pas apporté C'est super Donc je fais choisir Des destinations Malheureusement je suis obligé Est-ce que je peux cliquer là directement ? Oui Donc là c'est la réserve Je clique directement sur le bois C'est le commercial Et le magasin le plus proche C'est celui-ci Je veux lui vendre du bois Je veux juste répondre à la demande Donc il va envoyer Autant de camions qu'il peut Il va pas en garder De stock de bois Il va répondre à la demande Et ça je sais pas Ce que ça veut dire Donc voilà Là il en a deux Ok donc les camions ont l'air D'avoir une capacité de deux Et là par exemple Le dernier Il en a pris qu'un Qu'un seul de bois J'aimerais éviter ça Donc je clique ici Je suis pas certain de ça Mais ça passe de Quand c'est pas cliqué C'est marqué Envoyer le produit Dès qu'il est prêt Et quand c'est cliqué C'est garder le produit Jusqu'à ce que la capacité De transport soit pleine Donc j'espère qu'il envoie Juste quand Quand on est à deux Quand il y en a deux De stock Si l'entrepôt Là on est à quatre J'essaie de le descendre ici Je peux même descendre ça Comme ça Ça fait la partie haute Un peu plus Visuelle interactive Et la partie basse Vu qu'il y a les Bah déjà on est On est même en juin Déjà punaise Donc en avril Je sais pas c'est quoi mon rapport En mai Je suis en négatif de 14 000 J'ai rien gagné Vous voyez au début On perd de l'argent J'ai rien gagné Mais J'ai payé les loyers 12 000 J'ai payé les véhicules 2 000 Et voilà Là en juin J'ai déjà payé 10 000 de véhicules Mais La prévision Des ventes des magasins 27 000 On prévoit Que les magasins Ont dans leur stock De quoi vendre 27 000 ce mois-ci Là si vous regardez aussi Tant que j'y suis La vitesse des camions Sur la route Ah ben c'est le dernier Et là dessus C'est vachement différent On va fermer ça Pour le moment Voilà Bref il y a beaucoup de choses Et beaucoup de choses Simultanément Qui se passent déjà Dès le début Donc en fait Il faut attendre Que ce chiffre là Atteigne 50 000 Ou d'avoir Deux mois À 27 000 C'est cohérent Sachant que le magasin Il vend un certain nombre De stock Il ne va pas tout vendre Il ne sait pas Si on produit 200 millions Bah lui il dira Bah non J'en veux pas plus de temps Donc nous On va le garder en stock Donc là On n'avait pas vu Jusqu'ici Normalement Ils vont tous sortir À peu près d'un coup Dès que ces trois barres Sont remplies Là les autres camions Qui se barrent On a passé le mois Vu que j'ai vu Les loyers Et voilà Les camions S'en vont À la Syrie Ah oui Le camion Il est ralenti bien Et il évite l'accident Donc là Les camions Déposent Leur stock À la Syrie Des nouveaux camions Partent directement De la Syrie Vers la Warehouse Vers l'entrepôt Parce que Ils en ont besoin Enfin parce que L'entrepôt accepte En fait Et voilà Et là Les camions arrivent Déposent dans le Magasin de tricolage Et rentrent Petit autre point aussi C'est le C'est ça là Qui m'a un peu embêté Je crois La vitesse des camions Ça se voit Beaucoup Les deux cycles En fait C'est Je crois que C'est l'équivalent De deux semaines De deux cycles De vente Plutôt De magasin De deux cycles De production Il faudrait presque Que je refasse Le tutoriel Pour comprendre Parce qu'ils l'ont expliqué Mais c'est encore Un peu flou Mais en gros Plus on augmente C'était où C'était Pas là C'était là Si je mets un cycle C'est le minimum Si je mets deux cycles Par défaut Si je mets trois cycles Il y aura un peu plus Il enverra A l'entrepôt Plus de ressources Si je mets un infini Ça peut Pour moi Pour le moment L'infini Ça m'a quasiment Mis que dans le bas Le mois dernier On a fait un bénéfice Total De 1000 dollars Ce mois-ci On a déjà fait Un bénéfice De 23 000 dollars 24 000 dollars Non En fait Là on a fait Un bénéfice De 1000 dollars Pour un chiffre d'affaires De 27 000 Et ce mois-ci On a fait un chiffre d'affaires De 24 000 Et pour le moment Sans compter l'entretien Des bâtiments On est en bénéfice De 19 000 Mais 19 000 moins 12 000 Moins Je ne sais pas combien Pour les véhicules Ça ne sera pas autant C'est tout ce que je peux dire Alors Si vous regardez attentivement Vendre un produit Aura une incidence Sur son prix En gérant l'approvisionnement Des magasins Efficacement Nous pouvons maximiser Nos profits Cherchons les autres Produits Que nous pouvons fabriquer Et commencerons à étendre Notre puissance industrielle Ouvrez 4 magasins différents Des colonies voisines Ah oui d'accord Ce n'est pas du tout Ce que j'ai fait moi au début Mais très bien C'est une autre manière de faire Donc là lui Il est à 162 Il m'achète à 162% du prix Le bois Et pour le moment Il est en livraison partielle Donc là Mais je suis en train D'essayer de satisfaire Sa demande de bois Tout le reste Il a une demande satisfaite C'est cool Pour lui Pour eux Et la flèche vers l'eau Je ne sais pas trop Ce que c'est Si c'est une demande Qui est en train D'être satisfaite Ou si le prix augmente Ou quoi Pour le moment C'est 162% C'est cool Infobule ici A presque 3000 A 2992 dollars On peut Tac On peut C'était Non c'est pas la série Qui m'intéresse C'est l'entrepôt Je peux dire Que je veux vendre Il n'y a pas de stock Je veux vendre Des Sources brutes Du bois A Un commercial Non pas la ville La plus proche ici Mais la Deuxième ville La plus proche Qui est Là A Reno Et à Reno Dans son magasin De bricolage A Reno Ah Minute limited C'est un concurrent D'accord Je viens de comprendre Lui Le magasin de bricolage Il achète Le bois A 3000 Qui est 163% C'était Combien En pourcentage 163 3004 Ok Il me semblait Que c'était Moins cher Pour 163% Mais ok Tant mieux Et Ah oui On voit Qu'ici On vend 9 Tous les 15 jours Lui On vend 7 Tous les 15 jours Il y a déjà Beaucoup d'infos Et on en est Qu'au début Du jeu Attendez Je vais regarder Offre et la demande Les produits sont soumis Aux règles de l'offre Et de la demande Si nous voulons gagner de l'argent Avec un produit Une demande doit exister Pour ce produit Plus la demande d'un produit Est élevé Plus son prix est élevé A moins que son offre soit élevé Ce qui entraîne une baisse des prix Et moins d'argent gagné Dans Rise of Industry Si l'offre d'un produit Dans tous les magasins Est supérieure à la demande De la carte globale Le prix de ce produit baissera D'accord Si l'offre est faible Le prix augmentera Le prix du produit augmentera D'accord Donc c'est pas le prix Juste pour cette ville C'est le prix global Et là ils veulent qu'on fournisse 6 4 magasins 1, 2, 3 Steady Enterprise Et 4 Donc là il y a 3 On est 3 concurrents je suppose Ce que j'ai vu Oui On est 3 concurrents Les uns des autres Ok On peut avoir les infos De chacun Il y en a Ils produisent de l'eau Et du sucre Tandis que l'autre De l'eau et des oranges Mais par contre Ils vendent pas l'eau Ni l'un ni l'autre Je vais pas acheter des actions Tout de suite C'est bien d'avoir ici Le résumé de ce qu'on fait Tout ça c'est pas trop mal On voit qu'on est en gain On voit que tout le monde Est en gain Donc personne n'est en déficit C'est bien pour tout Ce que je vais faire Du coup moi c'est Donc j'ai dit Allez à Reno Je veux que tu vendes Par contre je veux pas Que tu vendes Alors Paul Max Je veux bien que tu vendes tout Mais je veux que tu en gardes Quand même 5 Pour Pour celui-ci On va faire un autre On va prendre l'autre ville Là moins loin C'est Arcadelfia C'est bien celle Qui est juste de l'autre côté Oui Enfin juste de l'autre côté Oui bah elle est sur le même trajet Là pareil Arcadelfia Ici Hop Et on répond à la demande On n'en produit pas Indéfiniment Et Enfin je suppose que ça Oui 1 sur 4 Donc 2 de toute façon Attendez Ah non c'était juste ça D'accord 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 C'était juste ouvrir Et fermer le Ok Il n'y a pas besoin Donc on en arrête D'envoyer Reno Parce que c'est beaucoup trop loin Et Arcadelfia aussi C'est beaucoup trop loin Il me semblait bien Que c'était bizarre Je ne sais pas trop Ce qu'on peut regarder En vrai On peut regarder Si le marché agricole Aussi qui nous intéresse Ici Ils achètent du bœuf Du poisson Du lait Des oranges Du sucre D'accord Et Ici En agricole Ils achètent aussi des oranges Est-ce qu'ils achètent des oranges Chez nous Oui Donc les oranges Peuvent aussi être vendues Partout C'est intéressant Mais ils achètent aussi Plutôt du bœuf Du blé Des légumes Entre le raisin Et les baies C'est un peu Chacun fait ce qu'il veut Donc on ne va pas On ne va pas trop s'y fier À ça non plus Maintenant que nous savons Ce que nous devons construire Utiliser Les éléments À déverrouiller Pour déverrouiller Les produits requis Par votre colonie Sachant que la recherche N'existe d'un certain temps Et de l'argent Pour être complété Commençons la recherche Maintenant Afin que les produits Soient prêts Lorsque nous en aurons besoin Déverrouiller deux produits De rang 2 De l'arbre des technologies Commencer la recherche De terminale ferroviaire Et de l'épurateur d'air D'accord Et ben déjà Donc moi ce que j'ai dit C'est la farine C'est cool Mais ce qu'il nous veut C'est des niveaux 2 Et là on a Trois éléments gratuits Donc On va déverrouiller les moutons Qui coûtent 400 000 et 120 jours Puisque là Ah ça nous a directement Déverrouillé aussi Le blé D'accord Ça nous en a pris Deux d'un coup Pour aussi déverrouiller le blé Très bien Je voulais essayer De faire la recherche De ça Mais c'est pas grave La farine On peut en faire Mais je pense pas Que ce soit très utile La soupe Du coup on peut pas Tout ça au final On est bloqué Du coup On pourrait faire Des vaches Ou des poulets Mais ça m'a l'air Un peu compliqué Des boissons Est-ce qu'on peut faire Des boissons Avec les baies Ou les raisins On peut faire Soit du jus de raisin Soit du smoothie aux baies Ou du jus d'orange Je crois que le jus d'orange On en a dans notre ville Mais les jus On en a pas besoin C'est peut-être pas hyper intéressant Les planches de bois On en a pas besoin Tout de suite L'alcool On pourrait faire De la levure Du cidre Du vin De l'eau de vie L'eau de vie A partir du vin Pas de la vodka Enfin bon Une usine à papier Pâte épaisse Ouais 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 D'accord Très bien Textile Il nous faut des baies Pour faire de la teinture Intéressant Le coton Là il nous faut des levages Pour faire du tissu lourd Evidemment Ça c'est intéressant C'est vrai qu'on a un magasin de jouets On pourrait faire des meubles miniatures Ou des trains en bois Par exemple Magasin de jouets Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut des deux C'est intéressant Sachant qu'il en a Vend autant De l'un que l'autre Par jour Par semaine Et Le prix par contre Est quand même Vachement avantageux Pour le train Malgré que la demande Soit satisfaite Enfin que Que le prix soit en baisse C'est bien ça Les ours en peluche Par contre Les ours en peluche Se vendent super cher Alors qu'ils ne sont Pas très chers Les quoi Mais ils sont de poupée Ouais mais Mais les ours en peluche Ouais c'est déjà C'est déjà plus évolué D'accord Bah je pense que Les trains c'est bien Parce que du coup Ça nous fera Du blé Du mouton Avec ses deux dérivés Du Des jouets Du bois Et même Des jouets Donc pour moi C'est tout bien J'ai l'impression Que le train en bois C'est un peu plus Ça c'est un peu Un choix un peu plus Court terme Mais Mais dans ce jeu Le court terme M'a l'air Intéressant C'est ce qu'il faut Aussi chercher Voilà J'ai aucune recherche En attente Qu'est-ce qu'on peut Faire d'intéressant C'est qu'il va falloir Faire des canettes Les canettes Ça va être Ah non Ils nous ont dit Un autre truc Comment c'est la recherche De terminale ferroviaire Et de l'épurateur d'air D'accord Distribution fermancée Terminale ferroviaire 60 jours Et 200 000 dollars Ah oui Même quand En fait Quand je suis là Je n'ai pas en pause D'accord Et Épurateur d'air C'est là C'est là Qu'on peut définir Les salaires C'est là Le purificateur d'air Voilà On peut faire Une queue De choses Qu'on veut Rechercher Voilà En utilisant Les produits Nouvellement dévrouillés Répondez A la demande De la colonie Vendez 100 000 De produits Non bruts Donc là Pour le moment Je ne fais que Des produits bruts Donc c'est parti Non Je ne veux pas Désactiver ça Je veux Je veux le mettre Par là C'est mieux ici Puisque ça s'ouvre ici Chaque fois que j'ouvre Un bâtiment Ce qu'on a dit C'est que ça C'était intéressant Ah oui Mais ici aussi Il y a des trucs Qui s'ouvre Ah ce jeu Là peut-être Pour faire ça Il nous faut Une usine à jouets Construire ce bâtiment Et on va construire L'usine à jouets On peut essayer De la construire Pas trop loin De la Syrie Et non Et d'envoyer La production De la Syrie Directement là-dedans C'est quelque chose Qui est Qui est intéressant Je ne sais pas Si c'est bien De le faire Mais je vais essayer Je vais mettre là Comme ça Je pourrais faire Une série de bêtes D'usines Comme ça Qui ferait un angle Pour avoir deux chemins Donc il me faut Une route Il faut que toi Tu ne vas pas Jusqu'à l'entrepôt Je pourrais Le faire aller Jusqu'à l'entrepôt Mais ce qui m'intéresse C'est que tu ailles À l'usine à jouer Et l'usine à jouer Ouais T'envoies tout T'envoies tout T'envoies 40 trucs S'il faut Tu fais Non Tu fais deux cycles Parce que ça J'ai rien compris L'usine à jouer Toi par contre Oui tu construis Des trains en bois Le rapport Bien en négatif Mais c'est parce qu'on a Fait des investissements C'est pas grave Des trains en négatif Si c'est de l'investissement Et que ça rapporte Plus tard L'usine à jouer J'ai déjà trop D'onglet ouvert Toi par contre Tu produis pour Deux cycles En avance Et voilà En fait C'est intéressant aussi Que t'es à l'entrepôt Mais pour aller à l'entrepôt Ça veut dire que t'as 5 de stock Quand même Ça veut dire que t'as plus de 5 de stock Ça veut dire aussi du coup Que l'usine à jouer Elle est blindée Voilà Parce que le trajet Pour aller à l'entrepôt Il coûte 610 000 Alors que le trajet Pour aller de l'usine D'à côté Coute Non 610 dollars Alors que le trajet Pour aller juste à l'usine D'à côté Ça coûte déjà 330 dollars Et 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 L'entrepôt Pour aller de l'usine A l'entrepôt Coute 325 dollars Et bonsoir Tokyo Miya Non on n'a pas fini We were here To On a fini le premier Mais pas le tout Mais en soirée En semaine Je suis plutôt sur des jeux Solo L'en gestion Que sur Tu multi Tout ça Alors Là j'essaie de construire De vendre Plutôt des trains En bois Des jouets Enfin j'essaie Normalement c'est déjà prêt Ça vient d'être prêt Lui qu'est-ce qu'il fait Bah lui c'est un camion Justement de l'usine à jouets Qui n'a pas de bois Et qui voit qu'il y a du bois Dans l'entrepôt Donc il va hacher Jusqu'à l'entrepôt Il prend son On le ramène ici Pour après le transformer Ok pas de soucis Bah de toute façon Non je pense que We were here On le fera que en week-end Je pense Voilà Là on le voit arriver Je voudrais même Pu le suivre C'est un peu tard Mais c'est pas grave Là les camions Ils vont Ici tant que possible Mais c'est là Je suis pas forcément au clair Genre c'est le même camion J'avais jamais essayé C'est là où je suis pas au clair C'est si est-ce que lui Va remplir son entrepôt Parce que lui Si son entrepôt de 40 Est rempli de bois Il peut plus produire Des jouets Ce qui est un peu pourri Ok Bah bonne nuit Tokyo Bien Donc voilà Il y a plein de trucs Où je suis pas encore au clair Sur ce jeu Alors que j'y ai déjà passé 8 heures Et j'ai justement essayé De comprendre ce genre de détails Mais j'ai essayé De les comprendre plus tard Là je le Bref Bref Là ce qu'on veut Est-ce que le magasin de jouets Oui le magasin de jouets Est-ce que le magasin de jouets Donc là il y a les deux premiers Camions du magasin de jouets Qui disent Eh mais en fait Tu vends des Tu as des 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 trains en stock Bah nous on vient chercher Les trains que tu as en stock Donc ils viennent J'ai l'impression d'avoir mis le truc A l'envers Mais c'est pas Ils viennent Et ils Ils prennent les trains Donc là j'ai plus de stock de trains Mais Le magasin de jouets Va les vendre Dès que possible Pendant ce temps Maintenant que j'ai essayé De bien tout décrire Même regarder un petit peu Les animations Je pense qu'on va prendre Le temps de regarder les animations Un peu plus tard Et on va Booster un petit peu La production C'était quoi C'était plutôt ferme Oui Ferme céréalière Ah oui L'usine de Qui est déjà en train de faire Des dégâts à la nature Alors l'usine céréalière On va la mettre par là Voilà Ah oui Gros détail Que j'ai totalement oublié Pour faire des céréales Il faut faire de l'eau Non Je veux que tu passes par là Pour faire pousser le blé Il faut de l'eau Et donc Il faut que j'aille chercher De l'eau Collecteur Station hydraulique Ça m'embête un peu De prendre celle là Mais c'est vraiment La plus proche Ce que j'avais fait avant C'est ça Je pense que ça va Bien embouteiller Tout ce que j'ai Donc je vais plutôt Le faire comme ceci Pour que ces collecteurs Voilà Du coup les collecteurs Ne vont pas sur la route principale Mais c'est bon Oh là non C'est pas grave On va détruire ça Et On rajoute ça Et toi Tu produis A l'infini Voilà Donc là Normalement Il y a l'eau qui va être produite Qui va être envoyée A l'entrepôt Et l'entrepôt Et le Les fermes céréalières Elles vont se dire Ah bah tiens J'ai besoin d'eau Donc Elles vont Venir chercher L'entrepôt L'eau Et Faire pousser On peut peut-être Déjà faire Les moutons Mais de l'autre côté Tant qu'il n'y a pas de blé En stock C'est pas très très efficace Et pendant ce temps Je vois que l'usine de jouets Est en train de bien polluer C'est pas cool La potion Mais c'est pas si grave C'est un peu loin Alerte R&D Recherche terminée Terminale ferroviaire Très bien Oui Continuer C'est quoi ça Épurateur chimique Station d'épuration Qu'est-ce qu'on peut Les baies Est-ce qu'on peut vendre Les baies ici Je ne sais plus Oui Les baies M'ont l'air intéressantes Les baies Les légumes Et les oranges Bref tout Je peux faire des baies Et des légumes Les oranges C'était plutôt dans les boissons Ça pourra faire du jus Plus tard Si jamais On veut Pareil les pommes On va prendre les oranges Avant les Ah j'aurais dû J'aurais dû tester Il me semble qu'on peut Inverser Oui on peut On peut on peut Donc on va garder ça Comme ça On va être Très dans une Agriculture très paysanne Pour le moment Oui la ferme Céralière Désolé Vous ne pouvez pas Bosser pour le moment Alors Je ne suis pas un grand fan D'accélérer le temps Surtout que c'est Enfin le temps On peut l'accélérer Jusqu'en fois 10 Donc plus tard On pourra l'accélérer Quand tout fonctionnera bien Mais là Vu que je suis encore En train à moitié D'essayer de comprendre Les choses Je pense que Ce n'est pas l'idéal Donc là Ce n'est pas ouf Parce que je mets La ferme céréalière Loin La station hydraulique Loin Mais Ça a un peu de sens Quand même Par rapport à ce que Je veux faire La ferme céréalière Ça prend de la place Avec les champs Le De toute façon La station hydraulique Vaut mieux qu'elle soit Proche de ses pompes A eau Et si possible Que les pompes à eau Ne traversent pas La route Enfin la route Des pompes à eau Ne traverse pas D'ailleurs D'ailleurs un truc Qu'on peut voir Est-ce que Ici Oui ici Ils achètent du sable Ils achètent de la laine Aussi D'ailleurs On va Produire du sable Ça sera Un truc De premier niveau J'hésite De quel côté Je pense Je vais le mettre Là Parce que De l'autre côté Ça peut bloquer Les autres Il peut avoir Son Il va se battre Un petit peu Avec le La station hydraulique C'est ça Qui est un peu Plus dommage Par contre Je vais mettre Là Plutôt Comme ça Il ne se battra pas Pour les Pour les slots Au bord de l'eau Si jamais Je pourrais en rajouter Plus tard Ni trop Pour le Le Chemin Voilà Alors Il est temps De s'étendre A d'autres régions Nous pouvons gagner Plus d'argent Placer un autre Entrepôt Dans une autre région Et reliez-y L'autre entrepôt En plaçant Un terminal ferroviaire A côté De l'entrepôt Alors Terminal ferroviaire Je l'ai fait Vraiment Que Pendant le tutoriel Et C'était Guidé Fallait mettre Exactement La rail A ce temps Voilà Tout ça Donc On va voir Ce que ça donne Sinon J'ai J'ai essayé Les épelines Parce que C'était marrant Je me suis dit Ça a l'air Plus facile Vas-y J'essaye Et je me suis rendu compte C'est seulement 8 de capacité C'est pas énorme Et ça coûte cher Bref Je pense quand même Que là Avec 1h06 De VOD Ça fait une bonne Première session En plus On arrive Enfin On est en hiver En janvier De la deuxième année Donc ça fait presque Un an Qu'on joue Et C'est pas mal Si j'ai réussi A peu près A tenir un an Par épisode Ça peut être bien Après si j'accélère On verra C'est pas C'est pas juste Ça sera Au cas par J'espère que ça vous aura plu Et je vous dis A très vite Et